TIRCIS ET AMARANTE DE JEAN DE LA FONTAINE TIRCIS disait un jour à la jeune Amarante, Ah, si vous connaissiez comme moi certains mâles Qui nous plaît et qui nous enchante, Il n'est bien sous le ciel qui vous parut égal. Croyez-moi, n'ayez point de peur, Voudrez-je vous tromper, vous pour qui je me pique, De plus doux sentiments que puisse avouer un cœur, Amarante aussitôt réplique, Comment l'appelez-vous ce mâle ? Quel est son nom ? L'amour. Ce mot est beau, dites-moi quelques marques, Ah oui, je le pourrais connaître, que sent-on ? Des peines, près de qui le plaisir des monarques Est ennuyeuse et fade. On s'oublie, on se plaît, tout de seul, en une forêt. Ce miret-on près un rivage ? Ce n'est pas souhait qu'on vouait. On ne vouait qu'une image qui, sans cesse, reviette, Et qui suit en tous lieux, pour tout le reste, on est sans yeux. Il est un berger du village, dont l'avouesse, Dont l'abord, dont le nom fait rougir. On soupire à son souvenir. On ne sait pas pourquoi, cependant, on soupire. On a peur de le voir, encore qu'on le désire. Amarante dit à l'instant, C'est la semale que vous me prêchez tante. Il ne m'est pas nouveau. Je pense le connaître. Dire si ça s'en but, grouer des têtres, Quand la belle ajouta. Voilà tout justement ce que je sens pour Clidamante. L'autre pense à mourir de dépit et de honte. Il est fort ce genre, comme lui, Qui prétendent n'agir que pour leur propre compte, Et qui font le marché d'autrui. Merci. Merci. Merci.